Les ministres des affaires étrangères de l'OTAN, réunis ce jeudi à Oslo, veulent trouver un moyen de rapprocher l'Ukraine de l'Alliance Atlantique. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire général de l'OTAN a rappelé les engagements et les actions déjà entrepris par les alliés de Kiev, notamment sur le plan militaire, soulignant qu'il est nécessaire de créer un cadre de garantie de sécurité pour éviter que l'histoire ne se répète. Quand on le fait, nous avons des arranges crédibles pour garantir la sécurité de l'Ukraine dans le futur et pour brûler le cycle de l'agression de l'Ukraine. Si le président Poutine vaut en Ukraine, ça ferait le monde plus dangereux, ça ferait un message que quand les leaders autoritaires utilisent les forces militaires, ils obtiennent ce qu'ils veulent, et ça ferait aussi nous plus vulnérables. Des progrès sur le financement à long terme et le plan de sécurité pour l'Ukraine devraient être réalisés lors du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet. Concernant l'adhésion de la Suède, Yann Stoltenberg a souligné que le pays avait tenu sa promesse, ajoutant qu'il se rendra Ankara dans un avenir proche. Merci. 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 Merci.